Fatia, bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider ? Alors, du coup, moi j'ai 44 ans. Alors ma question aujourd'hui, voilà, j'ai un projet de création d'entreprise. Je suis partie de mon job de départ. Je veux le créer, créer mon entreprise, mais aujourd'hui je bloque parce que j'ai pas d'emploi fixe à côté. Et aujourd'hui, tout est noté dans ma tête, j'ai toutes les idées, mais ça me freine, je sais pas ce qui me freine. Donc j'avance, j'avance dans les modules. On espère en trouver la réponse, mais bon, je pense que ça va bientôt se débloquer. Mais je comprends pas pourquoi je bloque. Donc dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ton couple ? Parle-moi d'abord de ton couple. Donc il a un poste à responsabilité, moi je travaille sur mes projets. Donc ça, à la rigueur, je le gère bien en fait au quotidien. Et qu'est-ce que tu gères mal au quotidien alors ? Eh bien en fait, c'est comment pallier la recherche d'emploi. Et du coup, la création de mon projet. Donc je travaille vraiment sur les deux sujets en ce moment. Et qu'est-ce que tu cherches comme boulot en attendant que ton entreprise se fasse vivre ? Tu apportes suffisamment d'argent pour vivre ? On va dire mon boulot, je le vis, c'est chef de projet. Donc je vais mettre en place des projets. Et du coup, moi j'ai envie de trouver un job qui me plaise et qui m'éloigne pas trop de mon champ de compétences. Parce que je me dis, je peux toujours alimenter mon CV. Tu es rentrée en France il y a 7 mois à peu près ? Oui, à peu près 7 mois. Et depuis 7 mois, qu'est-ce que tu as fait comme rentrée d'argent ? Du coup, là j'ai fait des petits postes en intérim. Oui. Donc de droite et gauche. Mais rien de nourrissant pour mon CV en fait on va dire. J'aimerais savoir qui tu aimerais être dans 5 ans ? Une femme, on va dire, autonome financièrement et une femme d'affaires qui gère correctement sa boîte. Ce que je te recommande, rapidement, mode action et cognitif. Ce que tu vas faire, c'est que tu continues dans un emploi qui t'amène 1500 par mois. Ça fonctionne 1500 par mois. Je regarde ici le niveau de vie, il est bon, 660, tu dépenses pas trop. Moi, j'aimerais que tu augmentes tes revenus chaque mois. Ce que je te recommanderais, tu as 44 ans, tu n'en as plus 25. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ne compte pas sur moi pour te dire, tu as tout, tu verras. Non, 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 là tu n'as pas le temps. J'aimerais que tu gagnes 2005 par mois, pas 2005. Donc là ça fonctionne, mais 2005, pourquoi ? Parce que je voudrais que tu mettes un petit pécule de côté pour commencer à mettre de l'argent de côté pour ta future entreprise. Il te faut des fonds pour une entreprise. Mais même pas beaucoup de fonds, mais il te faut des fonds. Les gens qui disent que l'argent ne sert à rien, c'est du mensonge. C'est de la malhonnêteté intellectuelle sociale et souvent une gauche très mal placée. Alors que je suis un homme vraiment très social, je ne peux pas vous le dire. Écoute, tu n'as pas d'enfant. Tu as tes petites fesses à t'occuper. Tu as une super patate, tu as une énergie, tu es en pleine santé. Tente de me faire un ou deux emplois. Tu ne peux pas rester à un seul emploi. Si un seul emploi, ça ne suffit pas, je suis navré. Mais peut-être que ça peut être des cours à domicile. Peut-être que tu peux faire du babysitting. Essaye de trouver quelque chose qui soit compatible, qui ne te brûle pas. Je veux que tu gagnes 2005. On doit fournir plus d'énergie, plus de temps et d'argent dans le développement de notre carrière, de notre business. C'est de la bêtise de dire qu'on peut être au chômage et très heureux. Qu'on peut avoir un métier qu'on n'aime pas et rentrer à la maison et être fier de soi. C'est faux. Le travail est important parce qu'il nous épanouit. La santé, la structure, la cellule familiale, c'est important. Si on n'a que des luttes intestinales avec les autres, c'est l'enfer la vie. Tu es d'accord ? Le travail, les relations et l'énergie, voilà le point. Je ne veux pas, pour vous, que vous gagnez moins de 2005 par mois. Je ne veux pas. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas vrai, survivre aujourd'hui dans ces périodes de crise économique et préparer le futur. Et encore mieux si vous avez des enfants à moins de 2005. Dans 2005, c'est bien, tu as la base. Ça va, ça va, ça va, c'est bon. Mais maintenant, je veux que tu prévois 2005 pour commencer à mettre un 100, 200, 300 de côté chaque mois. Chaque mois, chaque mois. Ce qui ramène le plus d'argent, Fatiha et tous, les amis, il n'y a rien qui ramène le plus que de la vente. Et tu vas me mettre un, j'aimerais bien que tu me mettes un 300 par mois. Et on peut monter une entreprise aujourd'hui, je crois qu'en France, vous pouvez commencer une activité jusqu'à 7000 euros par an sans avoir à créer un numéro à l'URSSAF, etc. Ou pareil pour le Canada. Et ensuite, tu te mets en auto-entrepreneur. Toi, tu vas faire rentrer tes 2005, mais tu vas commencer à embaucher certaines personnes, payées à l'heure, qui vont commencer à avoir ce que j'appelle un effet de levier. Vous avez beaucoup la même question. J'entends souvent, je me sens bloqué. Qu'est-ce qui te fait sentir bloqué ? Ben, la c'est financier, en fait. Et pour quelles raisons ? Tu n'es pas allé chercher plus d'euros ? J'ai refait mon CV, j'ai refait tout. Je vais voir les gens, je vais réseauter. Je bouge, je bouge, je bouge. Donc, je vais même bouger à 100 km de chez moi. Alors, qu'est-ce qui te manque alors ? Je ne sais pas. Il faut que tu ailles gratter pour voir quel est ce blocage. Je demanderai à Fathia de parler à la Fathia intérieure et pas à la Fathia vendeuse que j'ai en ce moment. Mais la Fathia vendeuse me va bien en ce moment parce que c'est celle-là même que je veux qui appelle et qui se dépatoute pour gagner les 1000 de plus. Mais tu me donnes une façade en ce moment. Je veux parler à l'autre Fathia. Tu n'as aucune raison de ne pas gagner 2005 dans 30 jours. Tu n'as aucune raison. Dans ce pays riche, il n'y a aucune excuse. Tu as un tempérament de femme forte, donc il faut que je touche le cœur de Fathia. Pour l'instant, je stimule la carapace. Mais l'intérieur, je ne suis pas rentré. Tu ne me laisses pas rentrer. Et honnêtement, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que si vraiment tu es ainsi comme ça et fortes de l'intérieur, tu n'as aucune raison. Mais toi et moi, on sait très bien que si depuis 7 mois, tu n'as pas fait 1000 de plus, c'est qu'il y a un problème intérieur qu'il faut que tu résolves. Mais je ne peux pas rentrer dans la vraie Fathia maintenant parce qu'elle se protège. Mais moi, ça me va très bien. Je n'ai pas du tout à mettre le doigt où ça fait mal. Ce que je veux surtout, c'est mettre le doigt qui va appuyer sur le bouton action. Donc passe à l'action maintenant, tu as 30 jours. Ok, merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501